Tirana. Cette ville que j'avais appréciée dans la précédente vidéo des Balkans de l'Ouest. J'avais dit que je me renseignerais sur cette ville et que j'achèterais même un garage probablement là-bas. Bah ouais, forcément, en fait c'est la capitale de l'Albanie. Bah oui, ça crée des liens. Capitale, mais également la ville la plus peuplée d'Albanie. Plus de 550 000 habitants et l'agglomération compte globalement le million. Fondé en 1614 et devenu capitale en 1920, c'est le principal centre économique, industriel et culturel d'Albanie. Et c'est chez les transports L7C Family que j'ai rejoint l'aventure. Le temps passe donc j'ai décidé de faire quelques livraisons pour avancer dans les défis World of Trucks. En combinant des livraisons de marchandises d'Halloween. Le tout dans les Balkans de l'Ouest. Et c'est une belle ville que j'ai découverte du nom de... Biatch. Et oui, oui, visiblement la prononciation s'est bel et bien Biatch. Cette ville se situant au nord-ouest de la Bosnie. Avec plus de 60 000 habitants en 2013. Traversé par la rivière Una. Qui signifie l'unique. Une rivière que l'on dit d'une pureté légendaire. Et oui les amis, nous y sommes. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 16h, la même compagnie. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. On perd pas de temps cette fois-ci. On rentre directement dans le camion. Aux couleurs des transports L7C Family, bien évidemment. Les transports, la TLF. Voilà, j'ai rejoint donc cette entreprise. C'était ça la surprise. J'espère que vous appréciez. Je vais tout vous raconter en même temps qu'on va rouler. Comme ça, on va pas faire une vidéo de 2h. Vous inquiétez pas. Je m'en suis rendu compte. C'est vrai, je fais des introductions beaucoup trop longues. Je m'en excuse. Voilà, j'aime beaucoup parler. On va rouler directement. Aujourd'hui, nous sommes à Biatch. Vous inquiétez pas, je vous montre juste le plan. Mais c'est rapide. Vraiment, comptez sur moi. On est à Biatch. Oui, ça se prononce comme ça. Je suis sûr de moi. Biatch. On va chercher ici du ciment. Et on va prendre cette petite route, la M5, pour arriver à Zenica. Donc, on va découvrir Zenica. Ça nous fera l'émission World of Truck, etc. C'est trop cool. Là aussi, il y a de la belle route avec Bonjaluca. On pourra voir un jour. Là, l'idée, c'est qu'on aille à Zenica. Et peut-être qu'on aille à Sarajevo. Et puis par la suite, on ira à Mostar. Puis par la suite, vous voyez, on va faire une belle tournée avec que des petites routes. Parce que précédemment, on a fait les autoroutes ici. On va faire que des petites routes. Et en plus de ça, on va du coup découvrir des nouvelles villes. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Regardez, le camion, il n'est pas magnifique. On aura l'occasion de l'admirer encore plus. Je démarre direct. Trop content, les amis, de vous retrouver vraiment pour cette vidéo. Complètement dingue. Complètement dingue, les amis. Ah oui, je suis en automatique, c'est vrai. Il faut juste que je me habitué. La pression d'air, excusez-moi. Ok, ça va aller. Pour ceux qui demandent comment on réinitialise le trip, je ne sais pas. Il faut choisir une touche dans les options. Si vous voulez que je vous montre, vous me le dites, je vous montrerai. Mais là, par exemple, j'ai fait 1308 km en off. Voilà, sachez-le. En faisant plusieurs livraisons, je remets. Non, ce n'est pas ça. Hop, je remets le compteur à zéro. Impeccable. Le GPS comme ça, c'est parfait. A noter donc que, pardon, excusez-moi, je sais. Vous inquiétez pas, ce sera rapide. Je vous montre. On est à 4 sur 13 de l'événement Happy Halloween. Parce que j'ai fait 4 livraisons d'Halloween. Et on est à 8 sur 15 pour le DLC des West Balkans. Voilà, j'ai fait 8 livraisons, les gars. Enfin, 8 livraisons. J'ai découvert donc 8 villes au total. Parce qu'il faut avancer, sinon on n'y arrivera pas. Je ne peux pas tout faire en vidéo. Déjà que les gens se plaignent que ça fait 2 heures. Oh, ça va, les gars. Je vous kiffe. Je vous kiffe de ouf. J'ai plein de trucs à vous dire. J'ai plein de trucs à vous dire. Vraiment, vous êtes des boss. Parce que là, je fais des petits pics. Je fais des petits tacles. Mais ça concerne des viewers qui ne regardent même pas la vidéo à tous les coups. Oh, mince. J'ai failli faire une dingue. Merci, monsieur. Ah non, tu ne me laisses pas passer avec ta Tesla de mort ? T'as bien raison. Je ne suis pas prioritaire. Par contre, toi, tu n'as pas le choix. Tu m'excuseras, mais... On s'arrête ? Merci. Essayez de ne pas forcer. Regardez comment c'est magnifique, cette ville également. En fait, je suis fan de toutes les villes de ce DLC. Peut-être pas toutes. Mais celle-là, en particulier, Biatch, c'est magnifique. En plus, là-bas, il y a une statue. La meuf, elle a les nichons à l'air. Voilà. Et puis, il y a des petites routes cachées aussi. Regardez là. Je suis sûr qu'on peut y aller. On ne va pas le faire, mais je suis sûr qu'on peut y aller. Voilà. Il y a ça et donc l'autre ville que j'ai oublié son nom, que je vous ai montré en début de vidéo. Nirvana. Non, pas Nirvana. Tirana. Tirana. Tirana, ouais. Les gars, cette ville, elle est vraiment magnifique. On achètera un garage là-bas. On achètera un garage là-bas. On va chercher notre morgue. On va discuter de l'avenir, de la carrière, parce qu'il va falloir qu'on embauche des employés. D'accord ? On va parler des transports L7C Family. Et on va parler des nouveaux modes également que j'ai installés. Aussi, j'ai été intelligent parce que les amis, c'est bien beau. Mais il est où le feu là ? Ah voilà, je ne le voyais pas. C'est bien beau à chaque fois. On passe des frontières. Je ne sais jamais en fait c'est quoi les frontières machin. Eh bien, je me suis mis un petit drive à côté de moi avec tous les drapeaux. Albanie, Bosnie, Bulgarie, Kosovo, Montaîné, Macédone du Nord, Grèce. Voilà, j'ai Croatie, etc. Tous les drapeaux en fait des West Balkans. Et je les ai sous les yeux. Comme ça, quand je verrai un drapeau, je saurai quel pays on va. Bah oui, parce qu'à chaque fois que je suis là, je ne sais pas où on va. C'est absolument terrible. Voilà. Allez, on y va. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content parce que je me régale. En plus, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai reçu mon permis. Dans la vraie vie, je parle parce qu'après, il y aura un truc RP dont je vais vous parler. Mais dans la vraie vie, j'ai vraiment reçu mon permis. Donc le permis C, je l'ai dans la poche. J'attends encore la carte CQC et la chrono tachygraphe. Mais c'est bon, il y en a une des deux qui est en construction et l'autre, elle est en train de se faire envoyer. Donc là, je suis content parce que je me suis bagarré pendant des jours et des jours. Ils ne voulaient rien savoir là. Bref. Et je suis validé pour le super lourd, pour la formation super lourd. Mais d'abord, il faut que j'aille encore chez un médecin pour refaire la visite médicale, mes couilles. Parce que c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est un truc de ouf. Je pense qu'on se sait. Tous ceux qui savent... Enfin bref, c'est débile. Mais il faut que je fasse ça et vite parce que sinon, je vais me faire arnaquer. Voilà. Donc, je suis quand même content parce que ça se passe relativement bien. À un détail près, donc, par rapport à cette histoire de médecin. Mais je suis trop, trop, trop content. Il faut que j'aille là, là. Ah ! Et ouais, mec ! Le GPS, je ne sais pas où il voulait m'emmener, là. Ah ! Ah ! Ah ! Il y en a dans la caboche. On va aller chercher ciment, là. Attends, j'ouvre la fenêtre parce que je ne sais pas où je dois aller. Alors, forcément, quand tu ouvres la fenêtre, tout de suite, tu sais où aller. Bon, au moins, on m'avait dit d'aller au fond derrière. Alors, on va aller au fond derrière. Ah ! On va plutôt aller par là. Ok. Bah, bordel. Ah ! Voilà ! Je vois ma remorque. Ok. Impeccable. Alors, j'ouvre la fenêtre à droite aussi. Hop. Et on va pouvoir aller chercher. Alors, on y va toujours en douceur, évidemment. Mais bon, là, je me permets d'accélérer quand même. Oh, je vais être... Ah non, dommage. Je pensais que j'allais être droit directement. Que dalle. Salut, mec ! Presque la même coupe de cheveux que moi. Hop. Ok. On baisse la suspens. Ouais, je parle comme agent. Ok. On va à fond. Oh. J'ai triché, là, un peu. On relève. J'arrive pas. Si, ça y est. Oh non, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Oh non, je suis pas dedans. J'ai trop le seum. Pourquoi je suis pas dedans ? Oh, ça me rappelle des souvenirs, ça. Bah. Eh bah vivement que je fasse ma formation, moi. C'est quoi, cette histoire, encore ? Merde. J'avais relevé quelqu'un. Oh, je suis tout en bas. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ah, j'étais pas droit. Et là, je suis pas droit non plus. Ah si, en fait. D'accord. Ça me paraissait bizarre. D'accord. On vérifie que c'est bien accroché. Ok. Impeccable. On ferme les fenêtres. Ah, j'ai eu un petit peu peur quand même. Et on est plutôt pas mal. Du coup, on est parti, les copains. On est parti, les copains. Donc, hop, Biatch, la M5. Et on arrive à Zenika, juste ici. Parfait. Pas de petit point d'interrogation sur le chemin. Non, on se fait couillonner. C'est pas grave. Allez, on y va, les amis. N'oubliez pas le like, évidemment, pour cette vidéo absolument incroyable. On est parti. On est y part. Regardez-moi ce beau camion, bordel. Mcolo, transport L7C Family. Je suis immatriculé, regardez. Enfin, immatriculé. Mon numéro de parc, c'est le 017. Et c'est pas un hasard. Il m'avait demandé, Fox, du coup, le numéro de parc que je voulais parmi un certain nombre prédéfini. Donc, je me suis dit 17 parce que 17, c'est l'acharentement maritime. Donc, c'était un petit clin d'œil que j'avais envie de faire. Alors, comment ça s'est fait, les amis ? Comment se fait-ce ? Comment j'ai rejoint la L7C Family ? Eh bien, tout simplement, avec tout ce qui se passe dans ma vie, par rapport à cette histoire de camion, etc. Que j'adore, en ce moment, rouler sur le jeu parce qu'en plus, ça me fait la main pour de vrai et c'est vraiment formidable. Et moi, j'avais une entreprise Struckers MP à l'époque. Vous étiez nombreux à l'avoir rejoint, mais je n'ai jamais rien fait dessus. Je ne me suis jamais investi, malheureusement. Surtout, je n'avais pas le temps, en fait, de créer des missions, de faire des trucs RP. Donc, en fait, vous rejoignez l'entreprise, mais ça ne servait à rien. Et je l'avais laissé à l'abandon depuis deux ans. Et moi, je voyais que Fox, lui, il est investi, en fait, dans son entreprise virtuelle. Et ils sont plusieurs. D'ailleurs, je fais un gros big up aux deux autres gérants. Donc, Fox, gros big up à toi. Également, Petit Seb et Freddy Rocab. Gros big up à vous, les gars. Et ils sont super investis. Et l'entreprise, vraiment, vous avez vu, déjà, rien que... Eh, c'est une priorité à droite, non ? Je n'ai pas fait gaffe. Donc, on me respecte un peu. Et puis, si ce n'était pas une priorité à droite, je suis désolé. Je n'ai pas fait attention. Bref, ils sont super investis. Vous avez vu, ils font des skins. Il y a des règlements. Il y a des trucs. Tout est vraiment super bien encadré. C'est pour ça que je ne dois pas dépasser les 90 km heure. Fox, il est super chiant avec le radar détecteur. Pour lui, il dit que c'est interdit. Mon ref, c'est mon camion ? Enfin, monsieur le patron, pardon. Pas mon ref. Pardon. Pardonnez-moi. Ne me virez pas. Je suis un beau salarié. Parce que, du coup, je ne fais pas d'infraction. Mais le radar détecteur, c'est mon problème. Dans la vraie vie, il y en a beaucoup qui ont ce... Voilà, moi, j'ai Waze. Il y en a, ils ont les coyotes. C'est des trucs communautaires. Tu as le droit. En soi, tu as le droit. Si tu te fais choper et que tu ne connais pas tes droits et que l'autre, il te met une prune. C'est un autre problème. Mais toi, tu as le droit. Le patron, il est censé être content parce que tu viens sans amende et sans perte de points. Donc, c'est quand même formidable. Bref, donc super investi à l'entreprise Fox, etc. Et du coup, je m'étais dit, voilà, ça va créer un gain d'intérêt encore plus de rouler. Parce que là, il y a l'événement World of Trucks. Mais après, une fois que ce sera fini, est-ce que j'aurais encore envie vraiment de rouler ? Parce que si j'ai du temps libre, est-ce que vraiment j'ai quelque chose qui me pousse à aller rouler en soi ? Parce que je vais déjà rouler, je pense, etc. Et là, je me suis dit, je vais postuler dans l'entreprise. Ça faisait longtemps que j'y pensais, en plus, à la base. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et du coup, j'ai fait ma postulation. J'ai fait une postulation comique. Une postulation cocasse. Alors, je vais vous la lire, bien sûr. Parce que je suis un comique. Mais à la base, quand j'ai fait cette demande, ce que je vais vous lire, c'était pas pour vivre pour les caméras. C'était pas pour vous le partager, forcément. C'était vraiment, dans un premier temps, pour faire rire Fox. Et ceux qui pourraient lire, justement, cette... Et je suis content parce que ça a marché, ça a fait rire tout le monde. Alors, j'avais écrit. Bonjour à l'équipe des transports L7C Family. Je suis M. Colo, jeune chauffeur virtuel d'une expérience de 3 ans. J'ai longtemps parcouru les routes d'Eurotruck, Promod et Grand Utopia. Ce qui fait de moi un routier qui connaît son chemin. Vous n'aurez pas de galère du type, « Ah oui, pardon pour le retard, je me suis perdu. » Ou alors, « Je ne sais pas quel chemin prendre. » Voilà. « Je viens d'avoir le permis C et je vais passer le CE très prochainement. » Je dis ça car, fin de l'année, c'est mon projet. « Mais ce pays que j'aime autant que je déteste, aime mettre des bâtons dans les roues. » Je dis ça dans le sens qu'avec tous les administratifs, toute la paperasse, les gars, c'est une galère. Comme dit, est-ce que je vais vraiment réussir à faire à temps mon permis, etc. ? Je ne sais pas. Parce qu'en plus, les dates d'exam... Oh, attends, il y a une voiture qui vient, je vais m'arrêter. J'ai assez fait le con. En plus, c'est débile de ma part parce que je ne vois rien là. Eh bien, ça passe. Impeccable. Et quand je dis ce pays que j'aime autant que je déteste, les gars, je vous vois venir. Je préfère le dire. Moi, je suis le premier patriote. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens « Je l'aime autant que je déteste. » Donc, s'il y a des aigris dans les commentaires qui diront « Ouais, tu détestes la France. » Mais sachez que je la déteste autant que je l'aime. Donc, ferme-la. Par conséquent. Voilà, je préfère le dire. Parce qu'à la base, c'est de l'humour, moi, tout ce que j'ai écrit. Bref, donc je disais, voilà, « M, mettre des bâtons dans les roues, donc le pays, machin. » En parlant de roues, je ne les tourne jamais à l'arrêt. Ce qui fait de moi quelqu'un de consensueux et indispensable dans votre équipe. Bref, je disais que dans les prochains mois, je saurais faire de belles manœuvres avec un semi. Oui, aujourd'hui, je galère. Mais je suis celui qui roule le mieux. Et j'ai même dépassé plusieurs de vos chauffeurs. Je me fais rire tout seul, c'est formidable. « Bien sûr, ce n'est pas une compétition, mais la mienne est plus grosse. Après, ce n'est pas la taille qui compte. En parlant de compte, je vais gonfler votre chiffre d'affaires, vous pouvez me faire confiance. En parlant de confiance, le patron L7C Fox me connaît très bien. En parlant de très bien, je sais parler facilement l'anglais. Ce qui fait de moi quelqu'un de polyvalent. Ou dirais-je même polyglotte. Revenons à l'essentiel. Attendez, on regarde un petit peu quand même, parce que vous, vous voyez, mais moi, je ne vois pas le paysage. C'est joli. Revenons à l'essentiel. Je suis un pro de l'éco-conduite. C'est-à-dire que je coupe le moteur dans les descentes. Je suis aussi très comique. 10 camions, pouet pouet. Et je fais des vidéos de qualité. Enfin, jusqu'en 2K. Après, c'est trop chiant pour les rendus. Je suis disponible pour tout entretien. Attention quand même, car je n'utilise pas le téléphone au volant. Ce qui fait de moi quelqu'un de responsable et sécuritaire. Et après, je mets toutes les formules de politesse. Bien à vous. Le bonjour à Miss. Cordialement. Salutations. Bon dimanche. La bise. Et je signe M.Colo. C'est comme ça qu'on fait des candidatures, les amis. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça qu'on fait une bonne candidature. C'est important. Prenez exemple sur Tonton M.Colo. Et bref, pour vous dire, Fox avait cru 1er degré. Et à juste titre, il a bien raison. Que c'était du full troll. Et que je ne voulais pas rejoindre l'entreprise. Mais que c'était vraiment une banne. Sauf que s'il avait constaté Fox, j'avais exprès quitté l'entreprise M.Colo. Pour rejoindre. Donc, ce n'était pas du troll. Et je lui ai promis. Je lui ai dit, je te jure que c'est sérieux. La démarche est cocasse. Mais c'est sérieux. Je veux rejoindre ton entreprise. Et voilà. C'est chose faite. Me voici dans ce beau camion. Et franchement, je trouve le skin. Je le redis, Fox. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Le skin est quand même simple. Et en même temps, il est trop magnifique. Enfin, moi, j'aime trop en fait. Comment c'est ? Je suis trop content. Voilà. Je suis fier de porter les couleurs. Alors, on customisera le camion. Parce que là, il est évidemment vide. Mais moi, je parle vraiment du skin en lui-même. Franchement, c'est de la régalade. Donc, c'est trop trop cool. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, voilà la surprise. Donc, j'ai rejoint l'entreprise. Donc, il faut faire 2500 km par mois minimum. On va essayer de faire un maximum. Après, ma vie réelle prendra toujours le dessus. Ça, c'est clair. Mais écoutez, pour le moment, comme dit, j'ai du temps à tuer. Et des vidéos qui plaisent à faire. Donc, je fonce. Et ça fait plaisir. Voilà. Alors, j'ai installé 4 nouveaux modes entre temps. Donc, ce sera toujours disponible en description. Avec la nouvelle date de mise à jour. Le lien en description. Un mode que Fox nous a conseillé pour Halloween. Mais, je ne l'ai pas encore mis. Pour ça, il faudra qu'on s'arrête dans un atelier. Alors, est-ce qu'il y a un atelier sur le chemin ? Donc, pas sur la route là. Mais je pense que quand on arrivera là-bas, on aura un atelier. Mais juste ici, les amis. On aura un atelier à la fin de la livraison. On livre. Et après, on ira à l'atelier. On fera de la customisation. D'accord ? Donc, je ne dis pas tout de suite ce que c'est. Même si vous allez le voir par la suite. Et puis, même si vous regardez maintenant en description, vous verrez. Mais bon. C'est un mode, en fait, pour Halloween. Bon, ça ne sert à rien. Je vous l'ai dit, quoi. C'est un mode pour Halloween. Une petite décoration d'Halloween. C'est Fox qui nous l'a conseillé. Et franchement, ça a l'air plutôt sympa. J'ai ajouté un autre mode. C'est Accessories. By Michael CZEQ. Donc, voilà. C'est pareil. Ça rajoute des accessoires. Ça, c'est mes frais de banque qui viennent de passer. J'ai pas reçu d'amende, les gars. De toute façon, je roule comme un papy là. Donc, franchement. Bref. Donc, c'est pour rajouter des accessoires. Et là, Rallye 3000. Déjà, mais que je n'avais pas remis entre temps. Donc, c'est pour avoir les lumières sur le dessus customisées. Et puis ensuite, Zantrios Signs Pack. Donc là, c'est pareil. C'est pour ajouter des customisations sur le camion. Des signes. Genre convoi exceptionnel. Voilà. Mettre des petites diodes lumineuses, je crois. Je ne sais plus, en fait. Mais voilà. En fait, c'est que des trucs de customisation que j'ai ajoutés. Donc, vraiment. Vraiment bien sympa. Alors aussi, j'aimerais parler de l'avenir. Ça va. Désolé, je parle beaucoup. Mais comme il y en a qui disent que ce n'est peut-être pas assez dynamique mes vidéos. Ils veulent des cuts et des zooms. Mais il n'y a pas besoin de faire de cuts dans mes vidéos. Parce que je parle tout le temps. Les mecs qui font des cuts et des zooms et des trucs dynamiques, c'est les mecs qui ne savent pas faire... Qui ne savent pas animer. Tu vois ce que je veux dire ? Bref. Et je ne dénigre pas. Parce que moi-même, je fais des vidéos best-of et tout. Je mets des cuts, des zooms. Voilà. Attention. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Eh, salut, copain ! Même pas, il me fait des appels. Salaud. Voilà. Comment on va faire pour embaucher un employé ? Parce que j'ai fait des calculs. J'ai fait des calculs en off. Actuellement, on a 77 000 euros. Alors dans ma tête, je me dis que c'est énorme. Pas du tout. En fait, moi je pensais que pour avoir un nouvel employé, il suffisait juste d'acheter un nouveau camion et d'embaucher l'employé. Mais il y avait un truc que j'avais oublié. C'est qu'il faut améliorer le garage. Parce que le garage que j'ai, je ne peux mettre qu'un seul camion dedans. Donc déjà là, je me fais avoir. République. Je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai l'impression que ce n'est pas écrit en français aussi. Bah oui, c'est normal. Sarajevo. Bah oui, on va direction Sarajevo. Donc, en fait, il faut améliorer le garage. Donc j'ai calculé. Pour améliorer le garage, il faut 180 000 euros. Je vous remonte combien j'ai. Voilà. 180 000 euros, on ne les a pas. Ensuite, donc, il faut acheter un camion. Ça, c'est 100 000 euros. Et ensuite, il faut compter les frais quand tu recrutes les employés. Je ne sais plus combien c'est. Donc, globalement, il nous faudrait au moins 300 000 euros. Ah ouais. Et alors, c'est qui qui est plus bête dans l'histoire ? Moi, j'ai touché le chèque. Vous avez la ref ? C'est bien. Vous êtes des bons. Salut messieurs. Il y a du people là sur le bord de la route. Bref, il nous faudrait 300 000 euros. C'est pour ça que je vous invite, les amis, à vous abonner à ma chaîne et à me soutenir financièrement. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. Évidemment, c'est une blague. Je rebondis là-dessus. C'est pour la vanne. Merci à vous, les copains. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un prêt à la banque supplémentaire. Parce qu'on a déjà un prêt à la banque. Et on va le faire d'ailleurs juste après. On enchaîne. Cette vidéo, aujourd'hui, je vous le dis, on fait de la customisation sur le camion. Et on embauche. Parce qu'en attendant, moi, je vais continuer de rouler en off. Parce qu'il faut qu'on fasse les World of Trucks un maximum. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Et comme ça, au moins, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et puis, ça fera du coup de la thune, en fait, supplémentaire. Ça va rembourser la banque. Enfin, c'est en fait tout simplement un investissement, quoi. Tout simplement un investissement. C'est comme moi, actuellement, je ne fais que de payer les photos matons, les avis médicaux. Qu'est-ce que je paye ? Les frais de carburant, le CPF. Qu'est-ce que je paye encore ? Bah, la carte CQC, bien sûr. Euh, non, la carte chronotachygraphe. Voilà, tout ça, je paye. Pourquoi, au final ? Bah, j'espère, pour avoir un maximum d'oseille à la fin. Bah oui. Sinon, c'est con. Enfin, bref, c'est de l'investissement. Donc, on fera ça juste après, à la fin du trajet. Évidemment, en espérant que le trajet ne dure pas deux heures. Ce serait évidemment bien dommage. Mais, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà, ça m'a fait trop plaisir, vos commentaires, évidemment. Et nous avons un bel étang sur notre droite. Bon, on a des plus beaux étangs par chez moi. Mais, c'est pas grave. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Euh, alors. On va réduire notre vitesse. De toute façon, c'est 70. Et puis, j'ai l'impression qu'on rentre dans une agglomération. Donc, on est en camion. On n'est pas con. Ah, dans mon dossier professionnel, j'avais dit que quand on rentre dans une agglomération... Enfin, souvent en camion, on roule moins vite que la vitesse maximale autorisée. C'est pas pour me contredire dans le jeu. Voilà. Allez, on avance, on s'élance. Regardez-moi quand même ce camion. Je vous le remonte, désolé, mais il est quand même... Moi, j'aime trop. Franchement, Fox, il régale. N'hésitez pas, les amis, d'ailleurs. Alors, je sais pas, je suis pas là pour faire la pub. Je suis pas le porte-parole de quoi que ce soit. Bien au contraire. Mais si vous voulez, je sais pas moi, si vous êtes motivé à rejoindre l'entreprise, vous pouvez essayer. Dites-vous qu'il faut faire 2500 km par mois. Et être respectueux un maximum, autant que moi, en tout cas. Bah, voilà. Être respectueux, voilà, je parle sur la route, etc. Puis voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également de la L7C Family. Pareil, le Discord, il y a quand même beaucoup plus d'investissement que le Discord de la M Company. Et bon, c'est comme ça. On a pas le time. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Ouais, il y a un petit château là-haut. Bon, je vois pas de ouf, mais incroyable. Tunnel 110 mètres, d'accord. Ah, je voulais vous le montrer ! Eh oui, les amis, je savais que j'avais oublié quelque chose. Vous l'avez vu sur la miniature, les amis. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que... Ah non, il n'y a pas de péage. Je pensais qu'il y avait un péage. Parce que Fox m'a filé la CB. Alors, recopiez pas le code, hein. Ce serait pas cool. De toute façon, vous n'avez pas le cryptogramme derrière. Ça, c'est la carte bancaire de l'entreprise. Vous savez, pour payer l'essence, etc. Ça, c'est pour Grand Utopia. Parce qu'ils ont fait deux comptes à part. Ils ont bien raison. Parce que, putain, la galère pour s'y retrouver. Et là, moi, j'ai la superbe carte également. Merde, vous êtes là, je suis con. La superbe carte, donc pour là. Donc ça, ça va être pour mon essence, là, quand je roule. Et ça tombe bien parce qu'on est à 57%. Et j'en ai marre de payer de ma poche. Je vous le dis. Alors là, on se met bien en position pour bien voir. Et on y va. Ok. Mais c'est pas tout. Je vous parlais avant que j'ai reçu mon permis de conduire pour de vrai et dans la vraie vie. Et j'ai aussi, du coup, mon permis de conduire pour Grand Utopia. Et c'est pas tout. Le permis de conduire, partout, du coup, sur Promod et en Vanilla. C'est formidable, voilà. Délivré par Entreprise TLF, Transport L7C Family. D'ailleurs, je vous mettrai le Trucksbook en description, les amis. Comme ça, vous pouvez voir les statistiques. Vous pouvez voir que je suis le meilleur chauffeur. Pas du tout. Il y en a qui font que de rouler. C'est un truc de ouf. Nom du titulaire M.Colo, obtenu le 23 octobre 2023. Comme ça, vous le savez depuis quand je vous cache ces choses. Valable jusqu'au 23 octobre 2028. Et en plus, c'est trop rigolo parce que dans la vraie vie, il faudra que je fasse renouveler également en 2028 mes permis. En tout cas, le permis C. Ah oui, le CE, je ne sais pas encore. Ce sera peut-être en 2029, du coup. Bref. J'espère que mes examens du CE, ce sera quand même assez vite. Là, je vous parle dans la vraie vie. Je suis très sérieux. Mais voilà, quoi. Ah, c'est cool. Bon, je suis très distrait au volant. Je vous l'accorde. Ah, mais j'aurais pu faire l'essence. Putain, on aurait pu claquer des sons et des milles. Voilà. Donc, je verrais pour mettre dans le décor, là, les permis pour les affiches, il y a quelque part. Encore faut-il qu'on les voie. Mais voilà. Ah, on est bien, là. Ah, on est bien, Tintin. Ah, c'est cool. Prochaine vidéo, on verra pour aller peut-être, du coup, en... À Sarajevo, par là, tu vois. Comme ça, on va pouvoir bien découvrir. À moins que je le ferai en off. Enfin, je ne sais pas, on verra. Franchement, on verra. Parce que j'ai bien compris qu'il n'y avait pas forcément l'intérêt en soi. Moi, exprès, au début, je ne voulais pas trop me spoil hors vidéo. Mais maintenant, on a compris que les paysages sont magnifiques. Et dans tous les cas, moi, s'il y a quelque chose comme la ville de Biatch, que j'ai bien aimé, je vous ai fait une cinématique en début de vidéo, où je vous l'ai présenté. Donc, je pense que je pourrais toujours faire ça. Peut-être plus intéressant que juste me voir faire. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est magnifique. Waouh, regardez la montagne. Donc, ce n'est pas si grave. Je me dis, si je me spoil, si je visite moi-même hors vidéo. Moi, en plus, je prends du plaisir. Moi, j'adore rouler, les gars. C'est... Voilà. Très joli paysage. Je me souviens sur American Truck Simulator. Attention, c'est presque une critique, ce que je viens de faire, au final. Pour ceux qui me connaissent bien. Voilà. Voilà, voilà. Il y avait des questions dans les commentaires. Mince. Alors, attendez, ça tombe bien. On va faire un petit point sur vos commentaires. L'avion, ça fait lever les yeux. Merci à vous, les copains. Vous êtes des boss, pour ceux qui auront la ref. J'adore les longues vidéos. Bah, tu vois, merci beaucoup, Cyril. Ça fait plaisir. Je me suis cru en live. Genre, je réponds à votre chat. Moi, il y avait une question à quelque part. Je ne sais plus où. Bah, oui. Pour remettre à zéro le compteur. Mais c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Comme dit, c'est une touche dans les paramètres. Il faut vraiment, les gars, amusez-vous, entre guillemets, à aller dans les options et dans jouabilité. Euh, non. Du coup, là, c'est dans clavier-bouton, pardon. Vous allez dans les paramètres, mais également de jouabilité. Et vous vous amusez à regarder tout ce qu'il y a à faire, quoi. Il ne va pas râler, Fox, là, que j'étais à 70 au lieu de 50. Parce que ça, dans la vraie vie, tout le monde le fait, hein. Dans ce genre de moment. Bon, mais euh... Ah, c'est sympa, tu vois. Mais je préfère quand même Biatch et Tirana. Ah si, il y a une petite place, là. Tu peux faire une fête foraine, là. C'est cool. Non ? Petite fête foraine, hein, pour le coup. Mais bref, euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Voilà, donc n'hésitez pas à checker dans les paramètres. Après, si vous voulez vraiment que je vous montre, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Il n'y a pas de problème, les gars. Mais c'est tout con. Vous pouvez trouver par vous-même, franchement. Non, en fait, il n'y avait pas de questions pour le moment. Je n'ai rien dit. En fait, j'avais déjà tout répondu, je pense, en temps et en heure. Il est long, le feu. C'est bon, on y va. La voiture s'arrête. Voilà. On est bientôt arrivés, ça, ça fait très plaisir. On a déjà fait 214 kilomètres. Oh, on a encore des petits virages qui nous attendent, quand même. Parce que mine de rien, regardez, le plan. J'avais oublié, mais on a fait des détours, hein. En passant comme ça, on fait des détours. On revient sur nos pas, ça fait des S et tout. C'est trop cool. C'est pour ça, c'est à côté, mais le trajet, il fait long, quoi. Et ça fait plaisir. Merde ! Hop là, on a eu chaud au Kiki, là. On a eu chaud aux fesses. J'étais persuadé que je voulais encore vous dire quelque chose. Je suis dégoûté. On est dans quel pays, là ? Je n'ai même pas fait attention. On est toujours dans le même. Je ne sais plus dans quel pays on est. Alors, ah si, on est en Bosnie, je crois. Biatch, c'est en Bosnie ? Je ne sais plus. Je l'ai dit en début de vidéo, mais vous croyez vraiment que je me souviens de ce que je dis, moi. Biatch, c'est en Bosnie, ouais. Donc, on est toujours en Bosnie. Bosnie-Herzégovine. Désolé, je ne respecte pas le pays en entier. Je viens de me rendre compte. Et Sarajevo, c'est la capitale de la Bosnie. Voilà pour ceux qui voudraient savoir. Même si ça, c'est quand même connu. J'avoue, je suis un culte sur beaucoup de choses. Mais ça, c'est connu. Sarajevo, c'est la capitale... Enfin, non ! Non, en vrai, je ne vais pas faire genre. Je ne savais pas que c'était la capitale de la Bosnie. Mais Sarajevo, j'ai entendu ça dans mes cours d'histoire. Pour me défendre. Ou mes cours de géo, je ne sais plus. Eh, je me fais prendre un sandwich par les camions, là. Eh, mais reste chez ta mère, toi ! Et fous, lui ! Enfin, bref, voilà. Ça me fait plaisir. Très sympa, cette M5, cette route-là. M5. M5, ce n'est pas le groupe musique qui fait... Alors, c'est M8. J'ai confondu. Les gars, vous savez très bien de quoi je veux parler. Rien de mieux que ce son, bordel. J'ai oublié le titre. Midnight City. Mais non, ce n'est même pas M8. C'est M83. Je suis trop con. C'est ça, hein ? Alexa ? Écoute, Midnight City. C'est ça. M83. M8 ici. Oh, magnifique la musique. Et vous ne l'entendez pas, en plus. C'est trop bien. Comme ça, pour la copyright. Moi, je l'entends, mais vous ne l'entendez pas. Ha ! Shit ! Vous la mettez à côté. Vous ouvrez un nouvel onglet. Paf ! M83. Midnight City. J'ai envie de jouer à GTA V. Voilà, je vous le dis maintenant. J'ai envie de jouer à GTA V. C'est incroyable. GTA VI, d'ailleurs. Ça sort demain. C'est une info sûre. Enfin, le trailer. T'inquiète. Alexa, arrête la musique, merci. Oui, je suis très poli avec elle. Toujours. C'est important d'être poli avec ceux qui vont nous gouverner dans quelques temps. Euh, voilà. Eh bien, ça fait plaisir. Par contre, le camion derrière, vous le voyez pas trop, mais il me colle au derch. Comme vous dites, il me M colle au cul. Le mec qui a dit ça en commentaire, bravo à toi. C'est comme celui qui a fait la blague en commentaire. J'avais même pas fait le lien. Le nom du profil, c'est Wcolo. Vous, ce que vous avez vu, c'était WC. Les toilettes, WC-Colo. Je m'en suis même pas rendu compte, quoi. C'est un truc de ouf. Eh ouais, mec. Ah, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais bon. Aussi, j'ai vu qu'il y avait un mode. Oui, je parle beaucoup. Qu'il y avait un mode qui permettait d'avoir le chronotachygraphe apparemment fonctionnel, entre guillemets. Mais en vrai, ça vaut pas le coup. En plus, ça va tout faire planter. Je sais pas pourquoi. Mais ça vaut pas le coup pour ce que c'est, franchement. Également, j'ai réglé. Il est insupportable. Je fais que de parler. Dans la vraie vie, je vais parler tout seul. Non, je rigole. J'ai réglé mes rétroviseurs, enfin. Donc, comment t'appelles le rétroviseur en bas à gauche, là ? Le grand angle. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais le grand angle, maintenant, je l'ai vraiment mis le plus bas et le plus à gauche possible. Parce que souvent, dans les insertions, c'est... Dans les insertions, quand il y en a un dans l'angle mort, dans la vraie vie, tu peux tourner la tête et encore. Mais là, dans le jeu, c'est terrible. Et du coup, au moins, là, ça me permet de voir quand même beaucoup mieux s'il y a quelqu'un qui vient. Voilà. C'est la petite parenthèse. J'adore dire des trucs pour rien, mais ça fait plaisir. Je sais que vous aimez ça. Zeneca découverte. On va faire notre livraison. Aucune infraction. Et aucune utilité du radar détecteur. Donc, j'ai le droit à une augmentation de L7C, Fox. Alors, attends. Je suis censé faire quoi, moi ? Alors, c'est comme dans la vraie vie. Tu te poses là, t'attends et tu réfléchis à ta vie. Tu te dis, c'est quoi cette merde ? Ah, il y a des plots, là-bas. Mais non. On a déjà livré ici, non ? Ah non, on n'a jamais livré ici, mais c'est le même paramétrage que dans la dernière vidéo. Peut-être pas la dernière, mais celle d'avant. Avec la machine juste devant, mais c'est une blague. C'est le même entrepôt. Les gars, je vous jure, c'est la première fois qu'on y va. C'est le même entrepôt. Ils sont débiles. Bon, on verra si j'ai appris de l'autre fois. Ce qui m'étonnerait fort. Putain. Eh ben, c'est parti, les enfants. Pour la manœuvre de la vidéo. J'ai le pied lourd, je suis désolé, mais c'est le temps de m'en rapprocher. Ne vous inquiétez pas, après, je vais faire ça intelligemment. Voilà. Ah, dommage. Faut que je fasse un petit peu... J'aurais aimé ne pas faire ce que je suis en train de faire là, mais ça va. Moi, je pense que vous allez être fiers de moi, les gars. Bon, là, ça passe. C'est bon, ce n'est plus un problème. Allez, je vais lâcher l'accélérateur maintenant. Pied sur le frein. Comme en vrai. J'espère juste qu'à ma droite, ça passe. Visiblement, oui. Ok, là, je ne vois plus rien. Oh, purée. Attends, ça passe, ça passe. Ça passe. Il ne vient pas me dire le contraire. Oh, il y a eu un freeze au même moment. Il y a eu un freeze au même moment, genre comme si ça ne passait pas. Ah ouais, ça ne passait pas. Merde, j'ai frotté. Il va falloir faire un constat. Oh, putain. Oh, l'angoisse. Alors, attends, parce que je me suis enflammé. C'est dommage, j'étais super bien, là. Mais je suis super bien. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'étais un peu teubé, là. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Bon, le cône, on s'en branle. Oh, c'est dommage. Oh, c'est vraiment dommage. Parce que là, en vrai, c'était quand même beaucoup mieux que l'autre fois. Bon, là, j'ai juste à reculer tout droit et normalement, c'est bon. Enfin, tout droit, un peu vers là. Et voilà. Messieurs, dames, bonsoir. C'est déjà mieux qu'autre fois, quand même. Ça fait plaisir. On a juste un constat à faire. On m'en fout. C'est remboursé par la L7C Family. Let's go ! La livraison ! 279 km en 35 minutes, 116 litres. 33ème contrat World of Trucks terminé avec un petit niveau. Pas du tout. On continue et on se retrouve avec 9 sur 15. Très bien. On va du coup se rendre directement, les amis, à notre concessionnaire. Oui, pour faire les achats maintenant. Et après, on fera le prêt à la banque. Oui, parce que si je fais l'inverse, on risque de se faire douiller. Et ouais, les gars. Soyons malins. Ah oui. Il y a en train de parc. Allez, on y va. On va aller à l'atelier. On va voir tout ce qu'on a débloqué. Surtout qu'en plus, avec les nouveaux modes que j'ai rajoutés, ça devrait être vraiment pas mal. Plus la décoration d'Halloween. Puisque d'ailleurs, c'est la dernière vidéo d'Eurotruck que je vous propose avant Halloween. Parce qu'à Halloween, il n'y aura pas de vidéo d'Eurotruck. Donc autant en profiter maintenant, les amis. Ça ne nous empêchera pas d'avoir encore les décos d'Halloween par la suite. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est quand même beaucoup plus sympa quand on est à vide. Et alors là, je sens que ça va me saouler. Non, c'est bon. Moi, j'avais peur que les voitures s'arrêtent. Ça, c'est un truc qui me saoule quand les voitures s'arrêtent pour te laisser passer. Ça me gonfle quand le jeu fait ça. Mais bon. Et ablé ! Nous y sommes. Alors, configuration du camion. J'en profite pour vous montrer quand même ce magnifique skin. Parce que messieurs dames, on peut le dire. On ne va rien changer ici. De toute façon, on ne peut pas. Là, c'est pareil. On ne va rien changer. On peut passer de 367 à 428 chevaux. Est-ce que vraiment ? Alors déjà, on dit que ce n'est pas réaliste. Vous m'avez dit que ce n'était pas réaliste de faire ça. Et puis même là, ça ne vaut pas le coup. Je préfère largement passer sur un truc complètement cheaté. Donc là, on ne change rien. Et là, on ne change rien. Donc le skin, bien sûr, on ne le change pas. En plus, le skin, il est à 1€. Alors ça, c'est la classe. Là, on va s'attaquer aux customisations. Alors, customisation intérieure d'abord. Parce que j'aimerais parler des citrouilles. Alors du coup, tu m'excuseras. Mais je vais enlever la tasse M Company. D'accord. Voilà. Ou non, je vais laisser la tasse M Company. Et à la place, ici, je vais mettre... Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudra que je tape ? Pum. Voilà. Pum. Oh, regardez-moi ces belles citrouilles. Tu vois, c'est assez sympa, ça. Là, je ne peux pas mettre de pum ici. OK. C'était juste ici que je pouvais en mettre. Pas mal. Là, je ne peux pas mettre une pum. Non. Non, c'est un porte-bouteille. Très bien, d'accord. Écoutez, je ne vais mettre que de la pum. Qu'est-ce qu'il y a de cette histoire ? Voilà, pum. Je vais mettre les 3 pums ici. Là, je vais mettre la tasse M Colo. Désolé, Grand Utopia. Voilà. Ah, mince. Ah, c'est bien, ça, aussi. Ça change. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a de la nouveauté ? Cadre rond. Ah, mais on ne le voit pas. Ça ne sert à rien, ici. Ça ne sert à rien. Là, on a déjà le radar détecteur. Donc, malheureusement, on ne peut pas plus customiser que ça. L'ambiante light. Ah oui, j'ai déjà les déco de Noël. Si jamais, c'est formidable. Ça isole. Ah, le petit rideau. C'est bien, ça, le petit rideau. Non, on va mettre une vite ambiante light rouge pour changer la prochaine fois qu'on roulera de nuit. Derrière, on ne va rien changer. Ça va être surtout l'extérieur. Là, ça va ? On paye 20 balles ? Ça va ? Mais non, on me donne de l'argent carrément, les gars. Eh bien, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Alors, là, j'ai débloqué les trucs. Les trompes. Let's go. Let's go, on va mettre les trompes. Les rétros aussi, regardez, un truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça cool. Plutôt que... Alors, le plastique, ça marche. Mais mettre avec la peinture, c'est cool aussi avec le skin. Vous en pensez quoi ? Vu que ça fait rappel sur le jaune. Moi, je propose de mettre comme ça. Moi, je propose de mettre comme ça. Là, j'avais mis donc les télépeages. Pourquoi je ne peux pas ? Aéro. What ? Ah, je n'ai pas encore accès aux nouveaux machins. LED, phare, xénon. Mais je veux, bien sûr. Il n'y a aucune différence. On se fout de ma gueule. Il n'y a aucune différence entre le LED et le xénon. Alors, on ne va rien faire du tout. Bon, très bien. Les pneus, on peut les changer ou pas ? Ça y est. D, D. Et là, c'est du C, B. Donc là, pour des raisons évidentes, on va passer sur des meilleurs pneus parce que la sécurité avant tout, messieurs, dames. Donc, on va faire pareil ici. Ah. Ce n'est pas terrible, mais c'est déjà mieux que le E. Donc, ça consomme beaucoup moins. Pas de ouf non plus. Voilà. Écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Un petit peu déçu quand même. Oh. Non, ça, c'est moche. Franchement, ça, c'est... Enfin, c'est moche. Non, ce n'est pas moche avec la remorque derrière. Mais ça ne monte pas jusque tout en haut, c'est chiant. Ah, mais si, c'est bien pour mettre un balai et tout. Tu peux mettre un balai derrière et tout, c'est bien. Tu peux ouvrir pour te mettre derrière et... Avec l'escalier, là, sur la gauche. Ah, je m'y connais maintenant. Ça y est, les gars. Bon, bref. Oh. Oh, il y a plus d'essence en faisant ça ? Ouais, de toute façon, on est riche, hein, chez la L7. C'est familier, ça changerait. Exclusif. Oh. Ah, je ne sais pas. Ah, si, c'est sympa. Eh, regardez, ça lui change la gueule avec tout ce que je viens de faire, hein. En vrai. Bon, j'aimerais juste pouvoir rajouter des petits trucs, là, mais je ne peux pas encore, malheureusement. Mais c'est déjà pas mal. C'est joli, hein. Ah, j'aime beaucoup la tête du camion, hein. J'aime beaucoup la tête du camion. Regardez-moi ça. C'est original, en vrai. Ça lui fait un look un peu comme moi avec mes cheveux quand je les mets en arrière. Alors, ça, c'est mon klaxon normal. Mais pour les trompes, option clavier-bouton. D'ailleurs, je vous montre, en fait, les amis, pour remettre à zéro. Pour remettre à zéro, donc moi, c'est la touche H. Ce sera plus simple à trouver, regardez. C'est... Pour ceux qui demandaient... Alors là, je suis désolé. Je ne l'ai pas ici. Non, c'est la touche K. J, c'est la touche J. Voilà. Réinitialiser les infos du trajet. C'est ici, en fait, tout simplement. Menu du tableau de bord. Mode d'affichage de l'info divertissement. Niveau de zoom de la navigation. Et réinitialiser les infos du trajet. C'est ici. Donc, tu remets à zéro le trip. En l'occurrence. Voilà. Et donc, moi, les trompes, c'est la touche N. Vas-y, on va laisser comme ça, parce que je n'ai pas envie de changer. Je préfère le klaxon original. Eh bien, voilà, messieurs, dames. Eh bien, on va se quitter là-dessus. On va donc faire un nouveau prêt à la banque. On va se mettre dans la merde. Mais c'est comme ça. Donc, on va prendre 400 000, puisqu'il nous faut 300 000 pour être sûr. 400 000. J'enchaîne direct. Ça va nous faire beaucoup à rembourser, mais c'est jouable. En fait, ça nous fait 8 000 euros par jour. Sachant qu'une livraison... En vrai, attendez juste. De toute façon, c'est trop tard. Mais une livraison, ça nous rapporte... Ah ouais. Attends, prix kilométrique. Ça va. Non, ça va, franchement. En vrai, ça va de ouf. Ça va aller de ouf. Donc là, on va faire... Merde. Gestion garage. Donc, notre garage à Lubgena. On va l'améliorer. Voilà. On va avoir le droit à la magnifique cinématique. Forcément. Forcément, forcément. 16h50. Ça, c'est la fin de la journée en plus. C'est parfait. 16h50, c'est presque l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, si vous la regardez à sa sortie. C'est rigolo. Bon, bref. C'est notre garage, quoi. Rien à péter de ton garage, là. Et on va donc vendeur de camions. Alors. C'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression que le camion le moins cher que j'ai pu trouver, c'est chez les man en Albanie. J'en ai un pour 102 000 euros, là, ici. Je vais le laisser tel quel. Qu'il soit bien ou mauvais, je m'en fous total. Je veux acheter celui-là. Non, je ne vais pas le conduire. Je veux acheter celui-là pour mon employé. Voilà, je vous le dis. Il sera bien content, en plus, parce que c'est quand même pas de la merde. C'est pas comme si je lui avais filé, je ne sais pas quoi, un vieux biboui, biboui, en plus, biboui, pardon. C'est un automatique, le mec, il va se régaler. Pôle emploi. Après, je ne vais pas embaucher n'importe qui. Embaucher un chauffeur. Ah bah si, je vais embaucher n'importe qui, parce que là, on est dans la merde. Alors, moi, déjà, je vous le dis. On ne fait jamais à la tête du client. On va prendre Yona. Elle est bien sympathique. Messieurs, dames, voilà le bif qui est fait. Gestion chauffeur, on est là. Incroyable mais vrai, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et si c'est le cas, je compte sur vous. Maximum de like. Et à très vite. C'était Nicolo. Ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501